Mais gros, il y a la friteuse dans le fo... Gros, tu t'as fait faire comment ? Bonjour à vous, bienvenue sur ce petit live cuisine. Ce live qui va être une catastrophe. Qu'est-ce que tu fais, Yugi ? Il se frotte à mon micro. J'espère vraiment... Mais qu'est-ce qu'il y a de ça ? Ça va pas aller. Aujourd'hui, ça va être une catastrophe. La journée commence très très mal pour moi. Et je vais vous expliquer un petit peu le principe du jour. Alors, j'ai pas de recette. J'ai pas de recette, les gars. Là, je vais faire de la cuisine. En plus, je vais faire de la pâtisserie. J'ai jamais pâtissé et j'ai pas de recette. Je crois que... Je crois qu'on est dans la merde. Ça va partir en crêpe. Non, on va essayer de faire ça bien. On va vraiment essayer de faire ça bien. Elle a du stock. Non, mais c'est tout à fait ça. Alors, il y a quand même un point positif, c'est que ma femme, en ce moment, elle est dans sa période pâtisserie. Elle a un milliard de farine, d'œufs, de crème, de lait, de machin. Donc, normalement, je devrais essayer de m'y retrouver, quoi. Donc, normalement, si je fais ça, je vous récupère l'un. Bonjour. Et je suis capable, du coup, d'aller dans l'arme noire à pâtisserie de ma meuf. Ça, c'est du spéculoos écrasé. On va peut-être récupérer autre chose. Ma meuf, elle adore le spéculoos. Je vais essayer de lui préparer un truc au spéculoos. Au plein. C'est mon premier live. J'expérimente, les gars. Putain de merde. Voilà, on va pouvoir regarder, normalement, tout ça. Je l'irai. Merde. Non, mais arrêtez. Arrêtez, 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 arrêtez. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? On a des crêpes dentelles. On a des gâteaux secs. On a du lait concentré. Non, mais attends, il y a des spéculoos ou pas ? Je ne sais pas si j'ai envie de rire ou de pleurer. Fin du live. 100% il reste des spéculoos. Cherche un peu. Ok. Regarde sous l'évier aveugle. Oh putain ! Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Le setup vidéo et ton petit oignon. Eh bien, écoute, je suis très content. Parce que le setup vidéo, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est de sonoriser ça de manière qualitative. Ça va être le cas avec le nouveau matériel qui va arriver. C'est juste que là, c'est tombé. C'est l'anniversaire de ma meuf. Je me suis dit, c'est le moment de faire un gâteau. C'est le moment de sortir le setup. Donc, c'est cool. Bon, maintenant qu'on a des spéculoos. Ma caméra, elle fait le focus sur moi. On est d'accord. Dites-moi, j'ai un doute dans le chat. Nope. Sur le bidon d'huile là-bas. Et vous me le dites qu'au bout de 20 minutes de live, l'huile en 4K. Parce que là, le problème, c'est que je ne peux pas faire le point. La mise au point, je suis tout seul. Mais j'ai une technique. 1000 IQ, 1000 IQ. Bouge pas. Pas à voir. C'est comment ? C'est la difficulté de ce genre de live. Quand tu es streamer indépendant et que tu veux faire des trucs un peu cool, tu te mets à bidouiller en technique. Ce que j'ai en tête, c'est de faire un gâteau avec une génoise. On la coupe en deux. On met un insert au milieu avec une crème. Et ce qu'on aura trouvé. Une crème au spéculoos, par exemple. Je ne sais pas si c'est possible. Une fois que la génoise, elle est finie. On met des spéculences au-dessus. On fait poche à douille. On fait un petit topping. Et là, ce serait classe. On fait une génoise. Maintenant, on va regarder comment on fait une génoise. Pour réaliser cette recette, il faut avoir un robot qui permet d'ajouter des ingrédients au fur et à mesure. Un robot, c'est ça ? C'est ça ? Je pense que le kitchen cook, c'est bien, non ? Préparez tout ce dont vous aurez besoin. Merci, il faut me le dire maintenant. Tout ce que je vais avoir besoin. Mélanger de la levure à la farine. Farine ! Tac ! La levure ! J'espère qu'elle a de la levure, ma femme. Gros, pourquoi c'est écrit en portugais au bout d'un moment ? Séparez les blancs des jaunes d'œufs. Mais ils disent pas combien il en faut ? Un, deux, trois, quatre. Quatre œufs. Ici. Hop là. Des bons œufs. Ça. Gros, je sens encore le trou de balle de la poule dessus, gros. Tellement ils sont frais. Hop, ça ne bouge pas. Ensuite, le sucre. Ensuite, 125 grammes de farine. La T45. Je suis sûr que c'est de la T45, ça. Hop, et de la levure chimique. Ouh là, les œufs, putain, merde. Et levure chimique, un demi-sachet, donc quatre œufs. Ok, on est bon. Merde. Comment on ouvre ça ? Comment on l'allume déjà ? C'est un échec. Gros, je veux faire un live cuisine une fois dans ma vie. Une fois. Une fois, je veux faire de la cuisine. Il n'y a rien. Même le robot, il est là, il regarde, il fait « tiens, maintenant tu te démerdes, gros ». Préparez donc tout ce que vous auriez besoin pour vous lancer. Beurrez le moule. Moule, pas le bol. Pourquoi ? Moule, pas ça, Zoul. Ils ont dit « beurre le moule ». Ils ont dit « beurre le moule ». Il y a mon frangin qui vient faire des photos, il se fout de ma gueule. C'est pas le moule, ça. C'est pas le moule, debout. C'est vrai, c'est vrai que c'est pas trop un moule. Il est vrai. J'ai chaud, j'ai chaud. Je suis en surchauffe là. Y arriver, on va y arriver. Et ça, c'est la puissance de Twitch. Donc maintenant, je dois beurrer le moule. On a le moule. On va beurrer le moule. Alors, j'ai jamais fait ça. Mais comment on fait ? Vous allez avec les mains ? Oui, il est froid. Oh, vas-y. Hop, vas-y, on beurre comme ça. De toute façon, on vient de se laver les mains. Hop là. Oh là, t'aimes bien ça qu'on beurre le moule là. Pesez les ingrédients et préchauffez au four le four 180 degrés thermostatis. Je vous emmène avec moi parce que thermostatis, ça ne me dit rien du tout. 180 degrés et thermostatis, c'est le sixième. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. On verra. On verra si c'est ça. Séparer les blancs des jaunes sur la table. Oh non, mais regarde, mais gros, pourquoi tu veux que je change alors que ma technique, elle est rodée. Vous avez juste le seum que je réussis de ça de manière incroyable. On dirait que je fais ça toute ma vie, gros. Tac, paf, hop là. Cette ergonomie dans cette cuisine. Vous voyez la poubelle là ? Oh là là, regardez, tu claques, tu claques, tu claques, tu claques. Et ça, c'est seulement chez Cusinera. C'est faux. Et monter les blancs en neige. Ah, ça y est. C'est facile en fait. Pourquoi ça bousse ? Ça monte bien là. Ça monte bien. Fantastique. Suspense. Oh putain. C'est assez bon ou... 10 années d'expérience au guide Michelin. Y'a quoi ? Y'a rien, gros, y'a rien. Quand ils sont fermes, ajoutez le sucre et battez encore un. On est mis partout. Ensuite, la farine et la levure en mode pluie. Tatatatata. Oh, stylé ! Stylé ! Hop ! Et la technique vive de la pluie. Allez, avant que ça retombe. Oh là là, ça va être une génoise, mon pote. Elle va être incroyable. Elle va être fabuleuse. Oh là là, ça c'est magnifique, ça. Ça, c'est magnifique. Hop, et on enfonde pour 20 minutes. Oh merde, il y a la friteuse dans le four ! Mais gros ! Mais gros, mais qu'est-ce que... Mais gros, il y a la friteuse dans le four ! Ron, tu es censé le faire comment ? Je suis censé le faire comment ? Ok, action, réaction. On y va, on y va, on y va. On enfourne 20 minutes au four. Cherche chaussette de ganache. Je vais regarder. Ganache avec crème, chocolat blanc. Oh, ça va être bon ça ! Oh ouais, ça va être lourd de ouf ! Alors, mais j'en mets partout, c'est pas grave. De toute façon, je vais les défoncer. J'ai toujours un peu de poulet faire ça ! Ok, on est à 20 minutes de temps de cuisson. Parfait. Je pense que c'est bon. Oh là 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 ! Ça ! Mais regardez, ça, ça va être un délice. Notre chocolat, ouais, ça a l'air d'être bon là. Tu sais, je fais genre... T'as vu, je fais des petits mouvements de cuisinier comme ça, en mode, ouais, c'est bon. Alors, je ne sais même pas ce que je suis censé regarder. Est-ce que je goûte ? Est-ce que je goûte ou c'est vraiment... Non, c'est la surprise à la fin. Gros, les gars, je n'ai pas le droit de goûter. Bien goûter. Il s'est recoiffé. Il s'est recoiffé ! C'est sucré. C'est le principe d'un gâteau, connard. Allez, va tomber, non. Il m'a dit, c'est sucré ! Ben oui, gros, il y a du chocolat et du spéculoos. En vrai, des petits cœurs pour Mathieu dans le chat, parce que c'est Mathieu qui s'occupe de mon Instagram en ce moment. Et c'est pour ça qu'il est venu faire des photos de ce live. Et franchement, il fait un super taf. Allez, checkez-moi Instagram. Oh, il est tout éclaté mon gâteau. C'est normal que c'est redescendu ? Mon gâteau qui est là, il a tout ramolli. Je trouve ça un peu bizarre. Attendez, j'ai mon pote Brian le pâtissier qui m'appelle. Alors là, il va me dire, qu'est-ce que t'as branlé. Allô, Brian, ça va ? Ok, bon, je t'écoute. Sois bref et concis. Est-ce que je suis dans la merde ou est-ce que ça passe ? Non, non, ça passe. Ça passe, ça passe. Ça peut le faire. Honnêtement, ça peut le faire. Nickel. Là, t'as généose à regarder son baissez. C'est normal. Ok. Bon, bah, merci à toi, Brian. Et j'espère qu'un jour, tu viendras avec moi faire un putain de gâteau. Aujourd'hui, c'est la première. Je t'embrasse, Brian. Et je te dis à la prochaine. J'ai vu faire ça à Top Chef. Allez ! Passe avec le couteau. Ah oui, on appelle d'air comme ça. Bah oui. Allez, s'il te plaît. J'ai envie de chialer, gros. J'ai envie de chialer, pas maintenant, pas comme ça. Allez, au bout d'un moment, où y'allez, là ? Où y'allez ? J'ai envie de chialer ! Oui ? Oui ? Oui ? We are the champions, my friends. Niii, 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 niii. Ouais, j'ai les DMC. Toi-même, tu sais, c'est compliqué. Arrêtez ! Arrêtez tout ! Il y en a partout ! Allez, monte, monte ! Qu'est-ce que je peux rajouter pour que ça monte ? Un blanc d'œuf de la patience, d'accord. No joke du jus de citron. Une cuillère de mascarpone. Allez, 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 je t'en supplie, là. Allez, allez ! J'ai l'impression que ça monte. Yes. Ah, je peux peut-être étaler avec ça, comme ça. Tac. Un bon petit beurre, là. Et Brian, il m'a dit de faire un boudin sur le côté. Un boudin à la chantilly sur le côté. On met la ganache ici. Je peux peut-être remettre un petit peu de ganache, si j'en ai, au-dessus du gâteau. Paf ! Et après, je fais un pochage à la chantilly. Oh, ça peut être un délice ! Par contre, je suis vraiment un bourrin, quoi. Avouez, vous avez le seum, parce que vous n'allez pas pouvoir en manger. J'avoue que là, on dirait quand même un lendemain de soirée où tu as mangé mexicain. Mais, je suis en train de goûter. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour le dressage ? Il faut en mettre des bris. Merde ! Mais non ! Mais non, mais j'en ai marre ! C'est un carnage, cette cuisine. Elle va rentrer, elle va divorcer. C'est sûr. Hop là ! Et on y va ! Allez, on y croit ! Ça marche vraiment plutôt bien. J'ai jamais fait de chantilly. J'ai jamais fait de poche à douille. J'ai jamais fait de gâteau. J'ai jamais fait de live cuisine. C'est vraiment le live des premiers. Oh là là ! Donc, il m'a dit de faire le tour comme ça. Ça coule un peu quand même. Hop là ! Mon plat ! Ah ! Non ! Si ! Si, si, ça va. Je veux juste essayer. C'est un mélange entre de la poterie et de la pâtisserie, mon pote. Ok. Maintenant. Pourquoi je fais des teubles ? Il faut que je les fasse plus petites. Moi, ce n'est pas mon métier d'être pâtissier. Par contre, bouffer les gâteaux, ça me connaît. Je vais faire un petit cœur de beau gosse, les gars. Oh là 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 ! Oh merde ! J'ai fait tomber de la chantilly ! Hop là ! On corrige un peu les défauts de notre moule. De notre moule, de notre génoise. Le cœur en spéculoos. Avec la poudre. Écoutez, je ne sais pas si j'ai la meilleure technique, mais j'ai tout l'amour pour faire ce gâteau. Et ça, ça joue. Un enfant qui fait un gâteau, quoi. Tu veux quoi au milieu ? Un cœur ! Pourquoi ? Parce que j'aime ma femme ! Ah, ou je peux peut-être mettre les spéculoos en lanché sur les côtés ? Je crois que c'est la touche de trop, là. Tant pis. Tant pis, tant pis. Je n'aime pas ce côté blanc immaculé. Alors, vous pouvez noter ce gâteau sur 20. Mon tout premier, le tout premier de ma vie. Le tout premier gâteau... Je vais aller le mettre au frais. Notez, s'il vous plaît. Tant, 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 tant. 27 ans, premier gâteau. J'ai envie de me foutre des baffes. 15, 14, 16, 17... Il y a des bonnes notes. Il y a des bonnes notes. Zéro ! J'ai vu un bâtard qui a mis zéro. Amour sur 20, ça, c'est bien vrai. J'espère que vous avez apprécié, mine de rien, l'effort que j'ai essayé de mettre au niveau de la qualité visuelle. La qualité sonore, ça arrivera. Il y a les nouvelles features qui arriveront aussi au fur et à mesure. Il faut que je me trouve. Une journée pour faire de la cuisine et tout, mais là, ça se prêtait plutôt bien. Avec ce tatouage, on dirait un vrai viking. Oh là, tu verras quand ce sera fini, là. D'ailleurs, n'hésitez pas à checker. Infernovision, c'est la marque de mon frangin qui m'a fait ce tatou. Il a aussi une marque de vêtements. Infernovision.com Vous pouvez trouver, il fait des super trucs. Vous pouvez aller checker, quoi. Alors, voilà, Anna, avec mon petit bébé. Oh là là, ça y est, ça y est ! Viens, ma frère. C'est beau, le gâteau. Ça va ? Je te sors le gâteau, ma chérie. C'est un peu bagdad, ici. Ouais, ouais, fais pas gaffe. Ah, c'est beau. Alors, voici le gâteau. Je m'attendais pas aussi bien. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire quoi ? Tu vas goûter. Ah, il y en a série tout, là. Écoute, on a essayé de faire les choses bien. Voici donc le résultat. On re-goûte, mais c'est bien. Et je te laisse l'honneur de goûter. Et sois honnête. C'est quoi, l'insert ? Je te laisse essayer de deviner. Oh. C'est quoi, c'est 1 ? Moi, je me suis mordu la langue. Ma génoise, elle est super bonne. C'est quoi, ta note finale ? Sois honnête. Sur combien ? Sur 10. Franchement... Sois honnête, tu peux me laisser le marge. Non, 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 j'irais 7. 7 sur 10 ? Ouais. Sur le goût, c'est vraiment pas mal. Alors, si, c'est un petit peu sucré. Et visuellement, franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Visuellement, je te mets... Ouais, je te mets fête aussi. Est-ce que j'aurais pu changer ? Le centre... Quelle région j'aurais pu prendre ? Le... À l'intérieur, dis-moi ce que t'as fait. C'est de la crème, du spéculoos et du chocolat blanc. Du chocolat blanc ? Ouais. Moi, j'aurais mis peut-être une mini couche de chantilly au-dessus de la cercle. Mais sinon, il est très bon. Franchement... Ouais. On regarde la note de 7 sur 10. C'est ainsi que s'achève cet après-midi. Ça a plus été une journée cuisine pour moi. Ça va même devenir une soirée cuisine. J'espère que vraiment, ça vous a plu. J'essaierai de reproduire ça, pas forcément le plus possible, mais de manière récurrente. Ah oui, goûte. C'est vrai que j'ai pas goûté, moi. Moi, je trouve ça, franchement. Je trouve ça bon. Franchement, c'est pas parce que c'est mon gâteau et tout. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Checker la programmation parce qu'il y a bientôt, du coup, une émission de cuisine récurrente qui va pop pour apprendre et découvrir un domaine que je connais pas du tout. Et j'essaierai d'inviter, bah voilà, des copains, des collègues. Je pense à Brian qui m'a accompagné tout à l'heure. Je pense à Anna, mais peut-être que je ferai un live, j'inviterai ma mère ou ma belle-mère. Franchement, j'étais très agréablement surpris de votre retour sur l'émission. Vous avez été présents tout le long. Vous m'avez aidé parce que je rappelle, on a lancé le live. C'était le carnage. Et franchement, quand je vois le gâteau final, j'en suis plutôt très fier. Je vous laisse là-dessus. Plein de gros bisous. Merci à tous pour votre soutien et vos abonnements. Et on se dit à très vite. Au revoir.